Il y a tout juste trois mois, nous célébrions la douce nuit de Noël. Il y a trois mois, le Fils éternel de Dieu entrait dans l'hiver de ce monde, dans la nuit de ce monde, d'une manière très humble, très discrète. Une lumière est entrée dans le monde sous la forme d'un enfant. C'était l'hiver. Aujourd'hui, trois mois plus tard, alors que la création se réjouit de la vie qui renaît, c'est le printemps, ce même Fils de Dieu entre, cette fois-ci d'une manière triomphale, mais tout aussi humble comme un roi sur un âne. Il entre cette fois-ci à Jérusalem. Il entre dans la ville sainte, Jérusalem, littéralement la cité de la paix. Et c'est le prince de la paix qui entre. Pour lui, c'est 33 ans plus tard. Il entre donc à Jérusalem et il traverse une foule. Moi aussi, je veux qu'il entre dans ma vie. Moi aussi, je veux qu'il entre dans la foule de mes pensées et dans la foule de mes sentiments. Par la porte de mon cœur blessé, je veux que le prince de la paix entre. Entrez, Seigneur, entrez donc. Aujourd'hui, ce sont mes sentiments qui vous acclament avec des rameaux d'olivier. Entrez, Seigneur, vous le prince de la paix. Je n'ai pas honte de vous accueillir dans tout ce qui m'habite. Entrez, Seigneur, prince de la paix, dans la foule de mes sentiments, dans la foule de mes tristesses et de mes espérances, dans la foule de mes joies et de mes désespoirs, de mes amertumes et mon désir de vivre. Entrez, Seigneur, dans cette foule qui m'habite, le rappel de mes erreurs passées et l'inquiétude du lendemain. Dans les affronts que j'ai dû subir et le souvenir de vos bienfaits, la culpabilité et la consolation, les déceptions et les attentes qui m'habitent. Entrez, Seigneur, prince de la paix, car en moi, c'est le grand combat entre la vie et la mort. Entrez, Seigneur, comme une source de vie dans ma soif d'aimer et d'être aimé. Entrez, Seigneur, et par votre paix, régnez sur mon cœur. Entrez, Seigneur, et ne permettez pas que dans mon cœur, je vous crucifie par mon ingratitude et mon indifférence. Entrez, Seigneur, non seulement dans mon cœur et dans ma vie, mais aussi dans ma maison et dans ma famille. Entrez, Seigneur, dans toutes les familles meurtries par la guerre, dans tous les pays ravagés par les injustices, dans les États gouvernés par des tyrans. Établissez votre paix, ô notre Roi. Oui, Seigneur, vous entrez, et c'est vous qui allez prendre sur vous le déchaînement de la violence. Entrez, Seigneur, afin qu'un jour, nous entrions à notre tour dans la Jérusalem céleste, la cité de la paix éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci.